Ils sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je dirais même beaucoup plus au centre. J'en sais quelque chose. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêté foncèrement, paroceux, malhonnêtes, sournois et cyniques méchants. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs italiens, de la première institution du pays, de par-là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter le pot de banane. J'ai tous les moyens. J'ai quatre télévisions, deux radios et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé, au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Polvia, à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans le plus bref délai. Et quand j'ai dit quelque chose, je fais. Quand je fais, j'ai dit. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ceux, ces petits roues à télé, tu crois qu'elles sont à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Bonjour les enfants, c'est papa. Ceci n'est pas le premier podcast de la journée. Ceci est l'introduction au premier podcast de la journée. Vous avez compris la nuance ? Ce monde est vanité, poussuité du vent. Il parlait comme ça de ses frères Betty. C'est de vous qu'il parlait comme ça. Vous, ces frères Betty et de la Léquier. Pour que vous disez que c'est exactement ça, comme ça que vos élites vous ont toujours traité, comme des moins que rien. Vous, les jeunes de la Léquier, vous, les jeunes Betty, vous, les jeunes... vos élites comme ça, qui vous ont toujours traité, comme des moins que rien. Et c'est pour ça que j'ai toujours été surpris de votre fidélité à des gens qui vous traitent comme des serpillères. À des gens qui vous traitent comme des serpillères. Je vais commencer par féliciter tout le monde. Vous sentez bien le pouvoir de l'indignation collective. Le peuple peut décider quelque chose et le peuple a cette chose. Vérité ou pas vrai, justice ou pas justice, le peuple veut ta tête, le peuple prend ta tête, man. Quand le peuple veut ta tête, le peuple prend ta tête parce que le pouvoir est au peuple. Parce que le pouvoir est au peuple. Vous avez découvert ce qu'on appelle le pouvoir de l'indignation collective. Et je tenais à vous féliciter, vous tous, parce que c'est votre cœur, c'est votre force du cœur, c'est votre empathie, c'est votre envie de justice qui fait qu'aujourd'hui, l'âme de Martinez espère, peut commencer à espérer reposer en paix. Mais c'est l'autodétermination que je veux mettre en lumière dans cette introduction au premier podcast de la journée. Vous avez fait preuve d'une autodétermination à nul autre pareil. Personne n'a échappé. Journaliste, on arrête. Artiste, on arrête. Influenceur, on arrête. On n'a laissé personne. On n'a laissé personne. Parce que la cible, c'était la même chose. Ces petits artistes, influenceurs, chanteurs, stars à deux balles qu'on interprète, ils croyaient que c'est eux qui sont importants. et croyez que c'est un petit nom qui soit important. Non, on s'est servi juste de vos noms pour pouvoir mettre la pression sur la situation claire et nette du frère Martinez où il s'assoit de justice. Nous n'en gagnezons, nous n'en gagnezons, nous n'en gagnezons, nous n'en gagnezons, nous n'en fous, frère. Ce n'était pas notre problème. C'est juste que si vous ne voulez pas parler, nous, on parle à votre nom. C'est pour ça. Et le résultat est tombé. Le résultat est tombé, c'est que la justice vient de faire un pas. La justice vient de mettre un pas. La même manière dont il traite les bêtises. Ses frères avaient la même arrogance. C'est la même manière qu'il a eu l'état de surlever Paul Biard. Oh, Paul Biard, le chef de l'État a seulement posé le décret, le chef de l'État a seulement fait ceci. Il croyait qu'à force de sucer le chef de l'État à faire tout ça. mais quand le chef d'État lui-même a senti, quand le Pomba lui-même a senti que s'il ne se débarrasse pas de ce bonhomme, parce que je vous dis bien que s'il y a quelqu'un qui est en train de fuir comme il ne veut pas de tout ce Pomba, c'est lui, le principal responsable. Et il a dit que non, comme au jeu des échecs, il faut sacrifier un pion. Quand c'est un bien compliqué, on sacrifie un pion. Quand le peuple a dit à soi, on sacrifie un pion. Et on l'a sacrifié. Et croyez-moi les enfants, cette autodétermination, rappelez-vous de ça, parce que vous en aurez encore besoin. Très très bientôt, vous en aurez très besoin. Je vais terminer cette introduction en vous annonçant le premier podcast de la journée. C'est juste derrière celui-ci. Et on est sur l'eau, mes frères Fridlengue, pour que les Bétis comprennent encore que si jamais ils croyaient qu'ils avaient le pouvoir, que ceux qui sont au pouvoir sont leurs frères Bétis, ils se trompent. Parce que vous allez voir maintenant ce qu'ils ont fait à Fridlengue. Un autre Bétis. Dans la tourmente et la broyeuse des mêmes gars de la Léguée. Je vous ai dit, vous les gars de la Léguée, je vais vous mettre au pas. Tous les gars Bétis, je vais vous mettre au pas. Vous allez être des soldats. Vous allez être des déterminés. Je vous dis, je vais aller chercher la puissance qu'il y a dans vos cœurs. Je vais enlever la jalousie, la lâcheté, la faiblesse, le rampampamp, le comérage que vous avez dans le cœur. vous les gars Bétis, la jeunesse Bétis. Je vais enlever tout ça et je vais remplir par le courage et la détermination. Allez, bon réveil, les enfants. Là derrière, c'est Fridlengue. Là devant, c'était la lecture de l'heure. Dans le peuple, le vent, il boit. Dans le peuple, le vent, il boit. Il boit. Dans le peuple, le vent, il boit. Il boit.